Bonjour à tous et bienvenue sur Cook in the Tube. Bon alors certains ont peut-être plus l'habitude de me voir en cuisine qu'avec un micro à la main, mais aujourd'hui est une journée un peu particulière puisqu'on va parler de street food, et c'est un peu ma spécialité. Bon alors soyons clairs, si je suis parti de la Cook in the Tube team, je suis aussi le vice-président de l'association street food embouement dont se tient un peu plus loin la première assemblée générale. Mais aujourd'hui c'est surtout la première food truck parade combi, double decker, camionnettes, airstream, il y en a pour tous les goûts. Moi j'adore. Allez, on va regarder ça d'un peu plus près. Christine, bonjour. Bonjour. Tu es une pionnière en matière de food truck avec le camion qui fume. Aujourd'hui tu es la nouvelle présidente de l'association street food en mouvement. Pourquoi avoir accepté de devenir présidente ? J'ai accepté d'être présidente parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est un moment très important qu'associer tous les gens qui veulent travailler dans ce mouvement de street food et des camions de food truck. Et on a beaucoup de choses à faire dans cette année, dans 2014 qui arrive pour faire avancer et progresser notre métier. Thierry Marx, bonjour. On vous connaît comme un chef doublement étoilé, comme un technicien mettant son savoir au service de la sublémation du produit. Peu de gens ne savent qu'il y a dix ans vous avez créé l'école de cuisine normale de Blanquefort et qu'il y a deux ans vous avez créé street food en mouvement. Pourquoi cet intérêt pour la street food qui peut sembler très éloigné de la haute gastronomie ? Pour moi la street food si elle respecte des règles et bien elle est la plus belle alternative à la malbouffe. Donc quand je vois ces artisans finalement des métiers de bouche quelque part qui font bien leur travail, qui sont encadrés par une charte forte de street food en mouvement et bien c'est parfaitement légitime de les retrouver sur la planète gastronomie. Donc lutter contre la malbouffe c'est assez facile, encore une fois quand on peut le mettre en pratique. Et ces camions, ces food trucks, ces corners de rue qui par moment nous proposent des choses qui nous interpellent et bien font partie de la planète gastronomique et j'entends de continuer à les soutenir dans leurs actions pour qu'il y ait un cadre bien sûr à cette street food en mouvement et que les personnes qui s'installent sur le parvis de nos villes puissent bénéficier d'une vraie reconnaissance parce qu'ils représentent pour moi, comme je viens de l'évoquer, une alternative à la malbouffe et une proposition intéressante. Le câble en fait c'est un camion à burger. En fait on a déjà un restaurant à la base qui s'appelle le bar à burger. Là on a lancé le food truck qui s'appelle le câble camion à burger et c'est aussi le câble new-yorkais que tout le monde connaît avec ses couleurs, ce damier, ce jaune et voilà on voulait détourner ce camion autour de ce câble qu'on connaît new-yorkais et on vend des barrières dedans. Et vous êtes où ? Pour l'instant c'est itinérant donc on va circuler autour de Paris parce que c'est aussi une facilité aujourd'hui d'avoir des autorisations. On va être à Boulogne, un peu à Putot, un peu à Levallois et on espère bientôt pourquoi pas à Paris. Bon je regarde un petit peu autour de moi voilà ça y est ça commence à bouger, les camions se mettent les uns derrière les autres. On a le double decker par ici, on a le cap par là, le camion qui fume. Bon mais je crois que ça y est la parade est vraiment lancée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, elle était quand même très belle cette parade.